sans discipline il n'y aura pas de résultat il n'y aura pas le résultat que tu veux tu vois et ça c'est quelque chose dont on ne parle pas forcément alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'espère que les gars vous avez bien depuis la dernière fois n'hésite pas à t'abonner tu sais déjà t'abonner cliquez sur la cloche voilà parce que si je te le dis pas tu vas jamais le faire et tu reçois pas les vidéos ok donc l'idée de cette chaîne c'est pour te permettre d'être libre géographiquement d'être indépendant financièrement moi j'ai grandi à l'évrier dans 91 j'ai redoublé mon BEP électrotechnique et pourtant j'ai créé mon business en ligne à travers ma passion qui était le saxophone donc du coup ça me permet de générer moi 2000 euros par mois aujourd'hui je voyage où je veux tu vois aujourd'hui je suis en floride quand je veux je fais ce que je veux ok donc si un gars comme moi a réussi à le faire tout le monde peut le faire ok donc tu as tout en description si jamais tu veux aller plus loin avant de passer directement au sujet de la vidéo qu'est ce que je fais parce qu'à chaque fois on me pose la question mais tu fais quoi exactement donc moi j'accompagne des personnes qui sont déterminées je les coach directement sur six mois pour qu'ils puissent créer leur business en ligne et pouvoir vivre de leur business en ligne et pouvoir être libre géographiquement et voyager faire ce qu'ils veulent après avec leur argent donc voilà ça c'était l'instant promo maintenant passons directement au sujet de la vidéo pourquoi apprendre une compétence ne te permettra pas de devenir riche millionnaire tout ce que tu veux de t'enrichir il y a énormément de facteurs dans lequel tu dois d'abord te former et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de gens qui prennent qui achètent des formations en ligne et qui n'ont pas de réussite et ne comprennent pas pourquoi ils se disent ouais j'ai acheté une formation en ligne mais je ne suis pas devenu riche déjà je pense que je ferai une vidéo uniquement là dessus pour rapport à la formation en ligne qu'est ce que c'est exactement qu'est pourquoi on prend une formation en ligne mais là où je veux vraiment me concentrer c'est sur le fait que la formation en ligne va te permettre d'apprendre une compétence mais c'est pas en ayant appris une compétence que ça va te permettre de devoir devenir millionnaire il ya énormément de connaissances que tu dois avoir autour de cette compétence pour que cette compétence du coup puisse être juste une pièce d'un puzzle qui pourra te permettre du coup d'atteindre ton objectif d'être de t'enrichir de pouvoir être libre etc et donc dans cette vidéo ce que je vais faire c'est te montrer un petit peu toutes les compétences du coup j'ai dit deux fois les mots compétence mais tu vas comprendre au fur et à mesure de la vidéo tout ce que tu dois connaître en gros pour pouvoir te permettre de développer ton business et tu verras que ce n'est pas juste parce que tu deviens closer ou parce que tu es super bon en copywriting ou parce que tu es un super bon coach ou parce que tu es un super bon musicien j'en sais rien c'est parce que tu es super bon dans un domaine ou que tu as appris une compétence que du coup ça te permettra de devenir riche et voilà riche entre guillemets et donc là je vais te partager avec toi exactement tous les endroits où faut vraiment que tu développes une connaissance pour pouvoir avoir les résultats que tu veux ok à chaque fois que tu vois des gens qui ont des résultats que toi tu n'as pas c'est parce que ils connaissent des choses que toi tu ne connais pas donc première chose qui fait que du coup la compétence n'est pas suffisante c'est si jamais tu as des mauvaises croyances déjà si tu as des mauvaises croyances bah c'est cuit dès le début quoi tu vois t'as beau être bon moi j'ai déjà parlé avec des gens qui sont super bons dans leur domaine tu vois je me rappelle j'ai parlé avec une qu'est ce qu'elle était exactement elle faisait tellement de trucs que je sais même plus exactement mais je crois qu'elle était hypnothérapeute je crois mais elle avait d'autres compétences encore et elle était super bonne parce que je crois même qu'elle avait réussi à guérir quelqu'un du concert donc c'est quand même un truc de ouf tu vois donc c'est clair qu'elle a des compétences après je sais pas si elle peut faire du 100% de réussite exactement mais ce qui est sûr c'est que quand j'ai discuté avec elle j'ai vu qu'elle était très compétente dans son domaine maintenant financièrement elle n'a pas les résultats qu'elle voudrait pourquoi bah parce que le truc que j'ai tout de suite vu quand j'étais au téléphone parce qu'à force de de coacher les gens tu repères rapidement ce que j'appelle les bullshit tout de suite j'ai vu qu'il y avait un problème avec elle avait des fausses croyances au niveau de l'argent voilà alors je sais plus c'était quoi exactement mais je sais qu'elle avait des fausses croyances au niveau de l'argent c'était sûrement elle avait l'impression de carotte les gens en proposant son service en fait pas carotte les gens mais genre comme si limite elle aimerait bien proposer ce service gratuitement pour tout le monde mais oui j'ai dit mais en gros si tu fais ça déjà tu dévalues ta valeur et en plus tu peux pas en vivre de ton activité donc ça n'a plus aucun sens si tout le monde fait tout gratuitement déjà d'une part il y a plus de valeur de ce que tu proposes en fait parce que les gens en général quand quelque chose est gratuit pour eux ça n'a pas de valeur tu vois et plus la chose elle est chère plus ça c'est de la valeur donc forcément ça va pas fonctionner comme ça donc tout ça pour te dire que si jamais déjà de base tu as des mauvaises croyances que ce soit au niveau des riches tu penses que les riches des salauds tu penses que les riches c'est des voleurs tu penses que les riches ils doivent payer plus d'impôts parce que de toute façon et c'est des voleurs je n'en sais rien exactement toutes les fausses croyances qu'il y a autour de l'argent et bien déjà tu es cuit tu as beau être le meilleur dans ton domaine tu ne feras pas d'argent tu auras beau savoir exactement comment monter ton business en ligne tu auras beau tu auras beau donner toutes les stratégies à suivre pas à pas tu ne réussiras pas c'est pour ça qu'on dit que c'est 80% de mindset et 20% de stratégie donc déjà fausses croyances il faut que tu les élimines comment les éliminer fait des auto-suggestions pose toi les bonnes questions est ce que ma croyance elle est vraie ou pas est ce que par exemple je sais pas si jamais tu dis les riches sont tous des salauds pose toi la question est ce que réellement tous les riches sont des salauds est ce qu'il n'y a pas des salauds aussi chez les pauvres ok donc s'il y a des salauds aussi chez les pauvres c'est que peut-être que l'argent n'est pas lié au fait que le gars est sur son salaud tu vois donc toujours prendre du recul désapprendre un petit peu tout ce qu'on a déjà appris depuis que tout depuis que tu es tout petit donc ça première chose les mauvaises croyances deuxième chose la discipline il faut que tu apprennes à être discipliné pareil là si jamais tu apprends une compétence une super bonne compétence est super bon si jamais tu n'es pas discipliné tu ne réussiras pas à t'enrichir tu réussiras pas avoir le résultat que tu veux sans discipline il n'y aura pas de résultat il n'y aura pas le résultat que tu veux tu vois et ça c'est quelque chose dont on parle pas forcément on va dire oui forcément prendre cette formation en ligne tu vas pouvoir apprendre tel truc imagine tu fais du copywriting c'est rien tu veux apprendre à créer ton business en ligne vendre des formations en ligne j'aurai beau te montrer comment faire c'est la même chose j'aurai beau te montrer comment faire genre pour être derrière toi te coacher derrière si derrière tu n'es pas discipliné et tu mets pas en place les choses que je te dis tu auras pas de résultat ou si jamais tu n'y mets en place pendant une semaine deux semaines un mois et puis après tu arrêtes tu n'auras pas de résultat donc la discipline c'est vraiment quelque chose qui est important à avoir et sur lequel il faut que tu travailles si tu travailles pas dessus je vois pas comment tu peux avoir des gros résultats c'est pas possible troisième chose le focus il faut absolument que tu sois focus focus plus discipline indispensable si jamais tu commences à faire ta création de business en ligne d'accord et après tu fais en même temps ah ben vas-y je vais faire du trading en même temps tu dis ah je vais faire du dropshipping en même temps tu dis je sais pas tu veux faire de l'e-commerce en même temps tu veux faire tu veux faire de l'immobilier d'accord tu achètes les formations de tout le monde en même temps tu vas arriver à rien tu vois donc c'est pour ça que c'est super important de pouvoir rester focus il faut absolument que tu restes focus si tu restes pas focus sur un seul business tous les business permettent de faire de l'argent il faut juste que tu choisisses celui qui te correspond plus et que tu restes focus dessus si tu restes pas focus dessus t'auras beau avoir la compétence que tu veux et bah si jamais t'es pas focus t'auras pas de résultat quatrième chose qui est super importante pour moi qui te permettra du coup tout ce qui en fait tout ce que je te dis c'est des choses qui doivent graviter autour de ta compétence tu vois tu as une compétence et autour de ça il faut que tu gravites parce que ta compétence seule ne suffira pas à atteindre ton objectif ou à t'enrichir si jamais c'est le sujet de la vidéo ta capacité à prioriser tes actions si jamais à chaque fois que tu commences tes journées parce que tu verras qu'enfin quand tu te lances dans le business il faut absolument que tu sois super productif ok et si tu commences à dès que tu te lèves le matin à aller consulter des mails ou quand tu commences à en tout cas à faire des actions qui sont pas utiles pour la progression et l'avancement de ton objectif et bah tu vas juste perdre du temps donc ça c'est une capacité à développer qui est super importante comment organiser ton temps comment faire de manière à être plus productif quelles sont les actions que je dois mettre en priorité pour pouvoir me permettre d'atteindre l'objectif que je me suis fixé à l'année et que tu as mis en sous-objectif au mois au trimestre et à la semaine cinquième chose tout ce qui est principe du business le développement du business tout ce qui est comptabilité d'accord c'est quoi la différence entre chiffre d'affaires brut net comment multiplier cet argent comment l'investir comment faire de manière à conserver son argent donc je parle de fiscalité comment optimiser ta fiscalité quel budget consacré au marketing quel budget consacré à la vente à quel moment je prends je m'entoure d'une équipe toutes ces choses là il faut absolument que tu développes cette compétence là parce que tu pourras pas tout faire tout seul à un moment donné si jamais en tout cas tu veux vraiment devenir riche après ça dépend qu'est-ce que tu entends par riche pour toi à quel degré tu le mets mais à un moment donné il va falloir t'entourer d'une équipe et bah pour ça il va falloir que tu saches comment déléguer comment recruter comment investir cet argent combien de pourcentage de ton chiffre d'affaires investir dans le marketing etc tu vois toutes ces choses là quel est vraiment le chiffre net qui reste dans l'entreprise comment optimiser ce chiffre d'affaires comment optimiser fiscalement ce chiffre d'affaires donc tout ça c'est des choses qu'il faut savoir ta seule compétence par exemple si tu sais comment créer vendre des formations en ligne par exemple comme je fais ça ne suffira pas à devenir à t'enrichir si jamais tu développes pas toutes ces compétences que je viens de te dire tu vois parce que ça c'est la base c'est des choses dont on ne parle pas tu vois même si après tu le délègue à des experts comptables etc mais ça reste toi le boss en fait donc si jamais tu prends pas des bonnes directions et tu en fait si jamais t'es pas la vision et tu dis pas ok on va là bas et après tu dis aux gars ok comment on fait pour aller là bas sans de manière optimale là les gens autour de toi ils vont t'aider mais si toi tu sais pas où tu vas tu sais pas t'as même pas des notions de ce que tu fais quand tu vas vouloir déléguer par exemple si tu as pas de notion sur la comptabilité rien même pas des bases bah ça va être compliqué de déléguer ça tu vois parce que les gens en fait ils peuvent te dire tout et n'importe quoi et tu sauras jamais donc ça c'est super important et là après en dernier là en dernier la compétence qui entoure tout ça donc c'est pour te dire que tout ce que je viens de te dire qui gravite autour de la compétence qui permet du coup de t'enrichir à la limite même si tu n'as pas de compétence avec tout ce que tu as autour à la limite tu pourrais peut-être vendre quelque chose un produit parce que tu as déjà tout ce qui gravite autour qui permet de pouvoir s'enrichir le problème c'est que les gens ils font pas trop la différence entre quand t'es employé et quand t'es entrepreneur quand t'es employé et quand t'es entrepreneur c'est vraiment un état d'esprit complètement différent tu fonctionnes de manière différente tu penses de manière différente c'est le fait de penser ah ouais je vais apprendre telles compétences et ça me permet de gagner plus c'est comme si tu crois que tu es dans ton travail genre de tous les jours où tu as déjà un boss et tu te dis bon j'allais en formation comme ça quand je vais revenir je vais gagner plus parce que je me suis formé bah ouais donc ça marche ça marche super bien quand tu travailles quoi pour un boss mais après quand t'es entrepreneur c'est différent parce que même si tu augmentes en compétences d'accord quand tu vas vouloir vendre des formations machin si jamais tu n'es pas capable marketingement au niveau de la vente au niveau de ta discipline au niveau de ton focus pour que tu puisses au niveau de tes fausses croyances aussi par exemple si jamais tu as plus de compétences peut-être qu'il va falloir augmenter tes prix ou proposer je sais pas un autre produit si jamais dans ton état d'esprit tu n'es pas capable de pouvoir mettre cette valeur ajoutée que tu as apprise sous le marché bah t'es cuit parce que ton degré de compétences ne va pas te permettre de gagner plus c'est tout ce que je t'ai dit autour qui va te permettre de gagner plus c'est pour ça qu'on a la maladie des experts les gars ils sont super bons mais ils savent pas se vendre ils savent pas comment faire de l'argent et encore moins comment le garder et encore moins comment le multiplier donc en gros pour faire pour faire le résumé de cette vidéo sans maîtrise de la puissance n'est rien ok donc n'hésite pas à me mettre un j'aime et un j'aime pas parce que t'es vénère parce que je sais pas parce que t'es rageux c'est tout parce que tu fais pas de vidéos youtube et t'es vénère laisse moi un commentaire pour me dire un petit peu bah qu'est-ce toi la compétence que tu as dans tout ce que je t'ai dit qui gravite enfin toutes les choses qu'il y a besoin de savoir sur quoi t'es déjà un petit peu avancé jamais c'est des fausses croyances si jamais c'est le marketing c'est la vente etc et si jamais tu veux créer ton business en ligne d'accord si jamais tu as une passion ou que t'es coach expert et que tu aimerais par exemple vendre ou tes coaching ou tu aimerais vendre tes formations en ligne à travers tout ça tu as ma formation qui est offerte dans les liens épinglés d'accord donc ça c'est vraiment pour ceux qui ont une passion même si t'es coach expert consultant ça marche aussi si jamais tu veux vendre des formations en ligne et si jamais tu veux si jamais tu es coach expert consultant tu as la masterclass où je t'explique exactement comment mes clients qui ont aussi une expertise ont fait pour atteindre les 5 à 6 chiffres par mois rapidement ok donc voilà c'est tout pour cette vidéo les gars on lâche rien et on reste déterminé il y a eux et il y a nous et à un moment donné tu vas pas pouvoir regarder toutes mes vidéos et toujours rien faire on fait comment ? pendant 2 ans 3 ans tu regardes les vidéos t'as toujours pas avancé tu fais rien ? choisit ton corps mon gars j'ai rien fait